ma personne ça c'est un bout de papier mais c'est un bout de papier qui n'est pas comme tous les autres la preuve si je fais ça tu le sens choqué n'est ce pas alors parce que ce bout de papier c'est un bout de papier qui structure notre vie au quotidien de notre naissance à notre mort nous aurons toujours besoin de ce bout de papier bizarrement nous sommes tous à l'école on nous a fait tous les cours d'histoire possible on nous a fait tous les cours sur l'évolution possible mais aucun moment on a pris le temps de nous enseigner l'évolution de ce bout de papier et je pense que si chacun d'entre nous connaissait comment fonctionne ce bout de papier notre regard en ce qui concerne l'argent serait complètement différent bon ma personne si tu ne me connais pas encore je m'appelle belias valère et je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'ex marseille en provence mais je suis aussi et surtout un chercheur d'argent parce que faire l'école c'est bien avoir des diplômes c'est bien mais on ne mange pas les diplômes de ma personne en parallèle de tes études pense toujours argent parce que si tu ne penses pas argent ce qui va se passer c'est que tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie mais si tu es cassé sur le plan financier ton bonheur ne sera que partiel et pire encore si tu ne penses pas argent tu seras très souvent à la merci de ceux qui savent chercher l'argent donc comme je te disais tantôt ma personne dans cette vidéo on va voir ensemble l'évolution qu'a suivi l'argent de l'antiquité jusqu'à nos jours afin que tu comprennes mieux le monde dans lequel nous vivons tu sais ma personne l'une des choses principales à savoir ce qui concerne l'argent c'est que l'argent reste et demeure un moyen d'échange de biens et services entre les hommes toutefois une question se pose l'argent n'ayant pas toujours existé comment est-ce que les hommes faisaient par le passé pour échanger les biens et services et bien ma personne le procédé que les hommes utilisés par le passé s'appelle le troc c'est quoi le troc et bien ma personne je vais te prendre un petit exemple que tu comprennes bien ce que c'est que le troc imaginons un petit village en afrique appelé dit qui au sein de ces villages on a des villageois et un chef du village on a un villageois a qui lui est un élèveur de chèvres et un villageois b qui lui est un agriculteur un moment donné le villageois a envie de préparer une bonne soupe de chèvres mais il manque une chose c'est de la tomate et le villageois b lui a l'inverse il a envie de préparer un rôti de chèvre sauf qu'il lui manque une chose c'est une chèvre donc le villageois a va aller voir le villageois b pour qu'il fasse ce qu'on appelle le troc dont le villageois a va échanger un morceau de chèvre contre un peu de tomates jusqu'ici tout va bien parce que le villageois a fait de la tomate et le villageois b veut un morceau de chèvre sauf que très vite il va se poser un problème c'est que à un moment donné le villageois a lui veut de la tomate et tout ce qu'il est prêt à échanger pour avoir de la tomate c'est de la chèvre sauf que le villageois b il n'a pas envie de chèvre donc très vite il va avoir ce problème là et les échanges vont se retrouver perturbés dans le chèvre du village voyant ça il va se dire bon il faut qu'on trouve un élément de référence qui va permettre de réguler les échanges entre les villageois et il faut que cet élément d'échange là soit universel donc c'est comme ça que le chef du village va décider que désormais pour échanger les biens et services entre les villageois il va falloir qu'ils utilisent de l'or pourquoi l'or parce que l'or c'est un métal qui est difficile à extraire et comme c'est difficile à extraire c'est rare comme c'est rare ça de la valeur c'est donc comme ça que l'or devient le moyen d'échange de biens et services entre les villageois de ce village donc désormais si monsieur a veut une tomate il va donner en échange un petit morceau d'or si par contre il veut un cajou de tomate il va donner à monsieur b un plus gros morceau d'or sauf que très vite ils vont se rendre compte que les morceaux ne sont pas toujours des tailles égales donc les échanges ne sont pas toujours équitables c'est comme ça que le chef du village a dit bon il faudrait qu'on réussisse à mesurer tout ça c'est comme ça qu'ils vont décider de concevoir des pièces d'or et chaque pièce d'or je te prends un simple exemple devait peser un gramme mais il se trouve que il y a des biens et services qui ont moins de valeur qu'un gramme d'or c'est comme ça que le chef du village décide que désormais on va aussi utiliser un métal qui s'appelle l'argent l'argent étant dix fois plus facile à extraire que l'or donc ça veut dire que l'argent sera dix fois moins précieux que l'or dont aura dix fois moins de valeur que l'or donc pour avoir une pièce d'un gramme en or il faut échanger dix pièces d'un gramme en argent voilà donc comment est né les pièces de monnaie ou pourrais-je dire les ancêtres de la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui bon les gens aussi échangé par des galettes de sel parce qu'il y a un petit village au niger dans lequel pour échanger les biens et services les gens utiliser des galettes de sel enfin bref par la suite il va se poser un autre problème c'est que au bout d'un moment on ne trouve plus de l'or on ne trouve plus de l'argent pour pouvoir échanger les biens et du coup les activités économiques ne font que évoluer parce que la population ne fait que ça grandit et on ne trouve plus assez de métal pour pouvoir échanger entre les populations donc l'économie du village se retrouve paralysée le chef du village décide donc de réunir tous les villageois et va leur proposer la chose suivante ce que vous allez faire c'est quoi c'est qu'on va avoir un coffre fort l'ancêtre de la banque par le passé et vous allez prendre toutes vos pièces en or et en argent on va les stocker dans ce coffre fort là et en échange on va vous donner des certificats qui attestent que vous avez telle quantité d'or qui sont stockés dans le coffre fort et c'est par ces biais là en fait que désormais les villageois vont pouvoir s'échanger des biens et services nous sommes d'accord sur le fait que s'il y a autant de billets dehors qu'il y a des pièces d'or qui sont stockés ça ne résout pas le problème donc ce que va faire le chef du village c'est quoi c'est que il va mettre d'autres billets en circulation donc il y a plus de billets dehors qu'il n'y a dehors qui sont stockés dans le coffre fort donc tout ce principe est basé sur le fait que tous les villageois ne viendraient pas au même moment réclamer leur or qu'ils ont stockés je sais pas si tu vois ce que je veux dire donc voilà comment est née en fait les premières banques dans le monde bon ma personne si tu as bien suivi ce que je viens de te raconter tu verras que ce système d'échange de biens et services par les billets était basé sur la confiance sur la confiance au fait que chaque citoyen qui avait un billet pouvait aller au trésor et changer ce billet contre son équivalent en or qui était stocké dans le coffre fort c'est d'ailleurs pour ça que on appelle le billet de banque monnaie fiduciaire fiduciaire qui vient du mot grec fiducia qui veut dire la confiance ma personne de ma personne très vite le roi du village le chef du village va décider que désormais les billets de banque qui sont en circulation qui sont déjà beaucoup plus élevés que leur équivalent en or ne sont plus échangeables contre de l'or et il va aller plus loin c'est qu'il va décider que désormais c'est lui le seul capable de fabriquer des billets de banque ça c'est un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui les banques centrales parce que ma personne il ya deux types de banques les banques centrales et les banques commerciales c'est quoi la différence entre ces deux types de banques c'est que les banques centrales sont les banques qui sont chargées de fabriquer de la monnaie donc ces banques là non pas pour but de faire du profit mais ces banques là répondent juste à une politique monétaire alors qu'à l'inverse les banques commerciales sont des banques qui sont chargées de vendre de l'argent les banques commerciales elles ont un but de faire du profit en france par exemple avant la création de la zone euro c'est la banque centrale de france et qui était chargée de produits de la monnaie mais depuis qu'il ya eu la création de la zone euro désormais c'est la banque centrale européenne appelée bce eux qui est chargée de la fabrication des billets appelés euros dans cette banque là qui désormais fabrique aussi le franc cfa ma personne dans toutes les banques que tu vois dans la zone franc cfa bcao biat afriland first bank toutes ces banques là ce sont des banques commerciales aucune de ces banques là n'a l'appareil qui fabrique les billets de banque je pense qu'il faut vraiment être au fait par rapport à cela et notamment le franc cfa je pense que tu le sais déjà aussi bien que moi est fabriqué en france dans une ville appelée chamalière enfin bref dans la foulée le village dit qui voulait échanger des biens et services avec un village voisin mais leur monnaie était différente donc il fallait trouver une référence qui permettait de convertir la monnaie du village dit qui à la monnaie d'un village différent je te prends par exemple la france et les états unis en france on a l'euro et aux états unis on avait le dollar du coup comment échanger l'euro contre le dollar ce que les banques ont fait c'est qu'elles ont créé ce qu'on appelle les talons or donc pour passer par exemple de l'euro au dollar et ben on devait d'abord trouver l'équivalent de l'euro en étalons or et ensuite passer de l'étalons or au dollar mais ça ma personne c'était avant parce que les choses ont beaucoup évolué et désormais c'est qui atteste de la valeur des billets de banque qu'on a dans les mains ce n'est plus l'équivalent en or qui a stocké non mais c'est surtout l'activité économique ma personne donc plus il y a de l'activité économique plus des billets de banque ont de la valeur et beaucoup ont tendance à croire que comme c'est l'homme qui fabrique la monnaie et ben si on veut résoudre les problèmes de pauvreté de famine de misère dans le monde il suffit juste d'imprimer plus de billets de banque erreur ma personne si tu dis ça c'est qu'il ya encore beaucoup de choses en économie que je dois apprendre et pour ceux qui veulent devenir entrepreneur c'est vraiment les bases de ce qu'il faut savoir dans la personne si l'activité économique n'évolue pas et qu'à l'inverse on imprime beaucoup de billets de banque eh ben ce qui se passe c'est que les billets de banque ont juste perdre leur valeur donc si par le passé pour acheter une baguette de pain tu donnais un billet eh ben si la valeur du billet de banque diminue désormais pour acheter par exemple une baguette de pain tu vas donner deux billets de banque c'est ça qu'on appelle en économie l'inflation donc si on veut que la valeur de la monnaie augmente il faut augmenter l'activité économique ma personne ceci dit ma personne pour limiter le taux d'inflation qu'est ce que les banques font eh ben les banques centrales limite la quantité de billets de banque qu'elles mettent en circulation parce que s'il ya trop de billets de banque en circulation eh ben c'est bien là perdre de la valeur et c'est l'inflation donc qu'est ce qui se passe quand un billet est trop usé il retourne à la banque et on le détruit pour en produire un nouveau petite parenthèse ma personne à ton avis quel est l'élément le plus important sur un billet de banque eh bien ma personne c'est le numéro de série donc si tu as un billet qui est déchiré je sais à n'importe quel niveau eh ben à partir du moment où tu as le numéro de série qui reste visible eh ben dis toi que tu pourras toujours aller à la banque pour compter l'échange mais nous sommes tous d'accord sur le fait que ces transactions là sont beaucoup plus simples lorsque tu es dans un pays qui fabrique lui-même sa monnaie c'est d'ailleurs ce qui explique le fait que chez nous en afrique lorsqu'un billet est trop usé malgré le fait que on est toujours le numéro de série que ça devient compliqué de l'échanger par un billet neuf pourquoi est-ce que la monnaie fluctue ma personne ceux qui font du trading sont très au fait par rapport à ce sujet mais ne t'inquiète pas je vais te la faire très simple et tu verras que c'est hyper simple à comprendre prenons par exemple le cameroun qui met en place la machine à remonter dans le temps le monde entier voit ça et tout le monde entier veut se procurer cette machine sauf que les camerounais disent ok on veut vous vendre cette machine mais la seule monnaie qu'on utilise on n'accepte pour pouvoir acheter cette machine c'est le franc CFA du coup qu'est ce qui va se passer les européens qui veulent acheter cette machine vont convertir l'euro en franc CFA les chinois qui utilisent le yen veulent aussi acheter cette machine dont ils vont convertir le yen chinois en franc CFA les américains qui eux utilisent le dollar pour pouvoir acheter cette machine vont convertir le dollar en franc CFA du coup l'offre faisant la demande la valeur du franc CFA va augmenter puisque tout le monde veut cette monnaie là voilà donc pourquoi la monnaie fluctue c'est selon l'offre et la demande donc plus une monnaie est demandée plus sa valeur augmente et moins elle est demandée plus sa valeur diminue et c'est à ce niveau là qu'intervient les traders les traders en fait qu'est ce qu'ils font ils achètent de la monnaie quand la valeur de la monnaie est basse et lui revendre cette monnaie là quand la valeur de cette monnaie là est élevée voilà en quoi consiste le trading acheter de la monnaie et la revendre par ailleurs ma personne j'aimerais noter ici un fait qui est important c'est que passer d'une monnaie à une autre à un coup et les européens ayant constaté cela ils ont décidé que bon autant créer une monnaie unique afin de faciliter les échanges entre les pays qui appartiennent à cette zone là c'est dans cet ordre d'idée qu'en 1992 est née la zone euro parce que c'est qu'il faut savoir c'est que par le passé la france utilisait ce qu'on appelle le franc français et pour passer du franc français à la lire italienne cela nécessitait un supplément d'argent et ça limitait beaucoup les échanges dans ma personne je ne saurais terminer cette vidéo sans parler du franc CFA le franc CFA à l'origine veut dire franc des colonies françaises d'afrique c'est une monnaie qui est utilisé entre 15 pays en afrique répartis en trois blocs l'afrique de l'ouest l'afrique centrale et les comores le franc CFA voit le jour à la fin de la deuxième guerre mondiale en 1945 sous l'initiative du général de gaulle qui est le président de la france dans la cinquième république jusqu'ici rien de fou tu me diras mais il ya quelques jours j'ai réalisé à quel point le franc CFA c'est un frein pour le développement de l'afrique je m'explique alors il ya quelques jours en arrière j'ai réalisé une vidéo dans laquelle j'expliquais comment est-ce que j'ai réussi à gagner deux fois plus en appliquant les techniques qui étaient édictées dans le livre qui s'intitule 40 ans de prison 5 ans de travaux forcés de maxime victor et suite à cela j'ai eu beaucoup de membres de la communauté qui ont voulu à avoir ce livre aussi et ils m'ont écrit sur whatsapp et tout et c'est là que je me suis rendu compte que le franc CFA utilisé en afrique de l'ouest était différent du franc CFA utilisé en afrique centrale et pire encore ces deux francs CFA là n'était pas interconvertible je m'explique donc si toi tu as ton franc CFA que tu utilises en afrique centrale au cameroun par exemple et tu veux acheter du pain qu'on a fabriqué au burkina faso qui est en afrique de l'ouest avec tes francs CFA utilisé au cameroun tu ne peux pas acheter le pain qu'en afrique de l'ouest fabriqué au burkina faso pour pouvoir acheter ce pain là il va falloir que ton franc CFA tu le convertisse d'abord en euros donc tu vas payer pour changer le franc CFA en euros et une fois qu'il sera en euros il va en maintenant le convertir en franc CFA burkinabé et là aussi on va payer pour passer du de l'euro à ce franc CFA et ce que beaucoup déjà ne savent pas c'est que puisque c'est la BCE qui a su la convertibilité du franc CFA et bien la BCE garde pour elle 50% sur chaque transaction financière ce qui va se passer c'est quoi c'est que lorsque tu vas acheter le pain par exemple au burkina faso puisque le cameroun par exemple a des réserves à la BCE et bien il y a 50% qui vont diminuer à chaque fois que tu vas vouloir faire une transaction dans un pays différent donc à chaque fois que tu importes un produit les réserves de ton pays qui sont logés à la banque centrale européenne diminue donc plus on importe plus on perd de l'argent et ce qui se passe c'est que quand au bout d'un moment les réserves qu'on a à la banque centrale européenne seront trop bas et ne pourront plus combler le déficit et bien ce qui se passe c'est la dévaluation c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1994 quand il y a eu la dévaluation du franc CFA on n'a pas demandé l'avis des populations africaines on a juste dévalué le franc CFA donc tant qu'on va importer plus qu'on exporte et bien la balance sera de plus en plus déficitaire et ce qui va se passer ça sera la dévaluation c'est en quelques mots pour te dire à quel point c'est important pour toute personne qui souhaite se lancer en entrepreneuriat d'être au fait par rapport au fonctionnement de l'argent si tu ne sais pas comment fonctionne l'argent ton business ne pourra pas mettre long feu ou du moins si tu veux prospérer dans le business ça va être très compliqué donc voilà ma personne une petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi j'ai appris énormément de choses en mettant en place cette vidéo et dans la prochaine vidéo on parlera du bitcoin parce que j'imagine que tu attends ça je suis en train de travailler là dessus et c'était compliqué de mettre tout ça dans cette petite capsule donc ma personne si cette vidéo tu auras appris les choses n'oublie pas de cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo Minakado